yo les gars j'espère que vous allez bien c'est marcus sorens aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo donc oubliez pas comme d'habitude oubliez pas de vous abonner et mettre la petite cloche comme ça vous recevez des vidéos en premier aujourd'hui je suis venu voir un invité très spécial c'est un bon ami à moi c'est un mec de l'ombre mais c'est sûr vous vous êtes déjà enjaillé sur ses prods mais vous savez pas c'est qui donc moi je vais vous présenter punisher là actuellement on est dans son studio avant de venir le voir et on va faire un petit tour de son studio puis voilà comme je vous avais dit la page elle parle d'entrepreneuriat d'e-commerce mais pas que moi avant de me lancer dans l'entrepreneuriat j'ai aussi travaillé dans le monde de la musique comme je vous avais déjà dit dans une vidéo mon grand frère il était rappeur et du coup moi j'ai saisi l'opportunité pour commencer à essayer d'être manager pour certains artistes cette expérience ça m'a mis un peu un pied entre guillemets dans l'entrepreneuriat où je gérais des pages facebook d'une artiste qui avait presque 78000 abonnés d'autres artistes qui avait 10000 abonnés d'autres qui en avait 20 milles et du coup ça m'a permis de me mettre un pied dans le bain là c'est parti on va faire un petit tour du studio et voilà vous allez voir un peu comment comment ça se passe voilà ici il s'est déjà regardé il ya tous les disques d'or qu'il a fait là il y en a là on va les voir dans l'autre pièce alors c'est incroyable il a fait des disques d'or pour plein d'artistes des disques de platine des disques double disques de platine donc là voilà ça c'est son premier studio là ici vous avez la cabine et voilà et en gros là on va partir de l'autre côté du coup ici c'est là où on va faire la petite interview et voilà on va voir tout son travail et il en manque même une vingtaine et là c'est la cabine on va faire l'interview si la cabine elle est un peu mieux elle est plus grande et puis voilà comme t'as vu il y a celle là ici un jour on vous montrera un peu comment ça se passe à l'intérieur d'une séance de studio mais bon vas-y c'est pas pour tout de suite c'est parti pour l'interview yo les gars comme vous avez vu là je suis avec l'homme de l'ombre ça peut être puni cher ça va déjà je tiens à te remercier parce que comme tu as dit toi tu n'aimes pas ça déjà à la base ça veut dire là c'est un service de fou malade qui m'a rendu parce que c'est quelqu'un qui fait son travail dans l'ombre et il n'aime pas trop qu'on voit sa tête c'est à dire là je suis même honoré que c'est la méfant je t'ai dit c'est lourd ça veut dire nous moi et punisher on s'est rencontré ça fait déjà plus de plus de 15 ans je crois à l'époque j'avais 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 13 ans j'ai ouf on a grandi ensemble ça c'est incroyable toi tu avais quel âge déjà tu avais de base toi tu venais de paname tu venais d'où à paname parce que moi tout le temps on m'assimil au nord c'est ça c'est ça tu as voulu directement remettre tes pendus là nous les nordistes tellement il se passe rien chez nous quand il ya quelqu'un même tu as habité six mois on dit c'est un nordiste à dire toi à la base c'était d'où à paname j'ai grandi un peu partout enfin l'endroit où j'étais dernièrement avant de quitter de venir à dunkerque là je faisais la couronne aujourd'hui je vais te poser des questions sur déjà ton parcours comment tu as fait pour te danser les artistes pour lesquels tu as placé pour commencer en tant que beat maker et producteur maintenant comment comment tu as démarré à la base tu connais on a rapé toi aussi tu as rapé je rappais depuis longtemps à la couronne je faisais des ateliers d'écriture suite à ça dans le nord j'avais pas lâché c'est à dire je vais toujours faire de la zikmu tout ça peut-être un an après je voyais mon oncle il commence à essayer de tester les hippo pj tout ça les vieux logiciels là du coup moi je le regardais faire et on s'était improvisé un studio pirate dans la chambre suite à ça en fait on a commencé à faire des concerts dans la ville tout ça quelques années après à chaque fois que je faisais mes petites prods tout ça lui il se pointait avec ses potos ils se foutaient de ma gueule tu vois là regarde c'est quoi cette vieux poids des puces à la mer il rigolait tout ça moi je m'en foutais et tout parce que ton ref il arrêtait pas de me motiver il me dit voilà je t'en bats les couilles fait des prods voilà je t'en bats les couilles voilà moi je rappe dessus tout ça j'essaie 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 après quand je suis revenu sur paname j'ai vu qu'en vrai quand tu dis aux gens tu rappes ils s'en battent les couilles c'est une grande vie il y a beaucoup de rappeurs en plus c'est de ouf du coup je me suis mis plus dans la prod après de fil en aiguille j'ai rencontré des gens on faisait du son h24 et c'était l'heure de la trappe l'air des waka tout ça quand ils arrivaient tout ça j'ai bossé pendant deux piges comme ça j'ai dû bosser t'as vu parce que c'est pas rentable au début mais c'est quand j'ai commencé à bosser à côté que ça commençait à se déclencher un peu les opportunités voilà je les ai saisis c'est lourd ce que tu me dis parce qu'en vrai à chaque fois que je parle de business avec quelqu'un peu importe le secteur d'activité il y a toujours quelqu'un qui me dit quand je me suis lancé et les gens ils se moquaient ça arrive à tout le monde et après tu as des personnes ils sont faibles d'esprit ils arrêtent parce que ça rentre dans ton cerveau et tu perds confiance mais toi ce qui est lourd c'est que en vrai les gens ils se moquaient toi moi aujourd'hui tu es l'un des plus gros producteurs en france en vrai c'est vrai que ça arrive souvent en général quand tu commences à penser différemment les gens ils comprennent pas forcément c'est à dire c'est vrai que même moi en me lançant ma daronne des fois elle me prenait pour un fou aussi elle me disait ah mais va bosser toi t'es comme ton père tu veux pas travailler c'est à dire au début elle comprenait pas que moi je voulais pas rentrer dans le cursus normal et que avant j'ai testé la musique j'ai testé deux trucs elle me disait mais tu veux tout faire sauf aller travailler toi et moi c'est dans mon délire j'ai toujours su que je voulais pas travailler pour quelqu'un moi c'était pareil aussi il y a rien de mieux que de bosser pour toi tu vois mais justement moi j'étais à fait à côté mais mon taf ils m'ont dit as-y lâché tu vois c'est j'ai fait trois ans là-bas et encore j'ai tenu trois ans ouais bah oui c'est énorme et trois ans avec je sais pas combien d'arrêt de maladie parce que j'étais dans des sessions au studio je faisais des nocturnes et je savais que moi j'allais pas assumer aller enchaîner avec le taf le matin direct après le truc où je trouve toi tu as été smart c'est que tu as arrêté au bon moment tu as arrêté au moment où tu avais accumulé assez d'argent pour dire bon j'arrête là c'est sécure oui et non parce que quand je taffais l'argent de la musique pour moi je le prenais comme du bonus au bout d'un moment je me suis dit vas-y vas-y faut que je fonce tu vois je me taille tu fais ce que je veux dire merci aujourd'hui voilà j'ai envie tu vois c'est là tu dois nous donner la liste de tous les rappeurs qui t'as placé si tu peux nous en citer certains j'ai bossé avec Gradur, j'ai bossé avec Booba, Khariz, j'ai bossé avec Toriland, Doocy, Maes, SDM, Niska, avec presque tout le monde plus en français en vrai si là je dois te demander de choisir un son ou en mode c'est ta plus grosse fierté ton plus gros placement c'est vrai qu'à l'époque c'était quelque chose en plus je crois c'est même l'un des sons qui l'a fait péter à l'époque ouais c'est ça c'est ce son là qu'il a fait c'est vrai c'est vrai c'est vrai et si tu dois mettre sur un des sons parmi le milieu du rap français tu prendrais lequel ? pas forcément celui qui a fait le plus de ventes celui qui tu kiffes le plus là on va dire t'as un mois beaucoup à gp ouais c'est vrai qu'il est lourd et lourd à la base quand t'as commencé moi c'est vrai que j'ai toujours du mal avec ça comment tu contactes les rappeurs tu fais quoi tu les dm sur insta t'envoies des emails genre c'est quoi la démarche en général quand tu travailles donc moi comment j'ai commencé j'envoyais des dm sur twitter il n'y en a pas avec tout le monde pas câlin tu vois en fait moi ce qui m'a donné confiance c'est que moi très vite je voyais qu'il y avait énormément d'opportunités aux us via les réseaux sociaux puisqu'ils postaient tout le temps des annonces qu'on pouvait rechercher des compos des droits des trucs machin et je vois qu'eux ils étaient graves réceptifs ils répondaient on échangeait du coup ils m'ont fait prendre confiance entre guillemets tu vois ce que plus de gens savent c'est que moi mon parcours a plus commencé là bas de fil en aiguille après la france s'est débloquée tu vois en vrai c'est marrant parce qu'en france moi moi qui ai été au state je trouve ça rejoint ce que tu dis parce qu'aux états unis les gens ils sont pas dans le jugement en mode dans le sens où peu importe ton nom t'envoies des prods ils vont écouter et c'est vrai qu'avant la france était plus fermée après des fois je trouve c'est un peu dommage mais les gens ils ont plus ce truc où ils vont dénicher des talents ils ont ce truc où ils vont prendre ta prod pour un nom les us de la de 1 ils calculent quand même les noms après c'est sûr qu'eux ils sont ouverts la france aujourd'hui ça devient pareil c'est beaucoup les noms c'est tout le temps les mêmes producteurs qui reviennent à chaque fois sur les projets eux pour eux c'est ce qui marche parfois avoir ce raisonnement là aussi c'est avoir tort parce que parfois tu peux découvrir des pépites tu vois exactement maintenant il ya de plus en plus de jeunes qui sont précoces d'ailleurs en vrai c'est un peu ça qui t'a donné l'idée un peu de monter ton propre et la bête très très tôt déjà j'avais ce truc de faire tous mes trucs de gérer mes trucs tout seul t'as tiré par l'oseille c'est ça quand tu n'as jamais vu un gros billet là on te propose un billet ça a été un peu mon erreur mais d'un autre côté ça m'a permis d'apprendre le business plus reproduire ces mêmes erreurs là tout ce que je veux dire on en avait déjà parlé avec toutes les galères que tu as eu dans la musique etc moi par exemple j'ai eu tellement de galères qu'en vrai et là c'est maintenant je commence à m'y remettre mais ça m'a dégoûté et je suis parti vers un autre secteur d'activité et toi qu'est ce qui a fait que t'as pas abandonné et a persévéré là devant c'est la passion c'est le kiff et c'est le challenge aussi tu vois croyez moi j'arrêterai le jour où moi j'aurai décidé que je veux arrêter tu vois ce que je veux dire personne va me stopper c'est lourd ce que tu dis parce qu'en vrai ça monte un trait de caractère que beaucoup d'entrepreneurs ont c'est la persévérance en un an j'ai fait j'ai fait un truc d'ouf j'ai déposé voilà les titres à la sasem j'ai signé voilà les compos tu vois ce que je veux dire en un an j'ai pris un compositeur il s'appelle à coup moi je lui ai développé un catalogue en un an mais voilà j'ai choisi warner et j'ai foncé avec eux tu vois en termes de rémunération moi je sais un peu comment ça marche mais les gens comment comment tu te rémunères en tant que dominecker t'as plusieurs axes de revenus tu vois en fait t'as les droits voisins t'as les droits d'auteur ça sème tout ça t'as les contrats de réel parfois dans ces contrats de réel parfois des vrais contrats de travail et il y en a parfois ils ont même le statut d'intermittent ils accumulent plusieurs cachets et après que le bon emploi ils sont bien payés tu vois ce que je veux dire ils peuvent vivre de sa troncille tu vois tout à l'heure tu me parlais d'objectifs à partir de quels objectifs tu vas considérer que tu es satisfait de ce que tu as fait les mecs là comme le parcours d'eurokoti, d'eer kohen, de L.A.R.A les messe des cadres de l'industrie tu vois avec kevin lives enfin pour moi c'est des exemples de réussite tu vois et ça veut dire moi si je devais te demander si tu dois donner un conseil à quelqu'un qui se lance non seulement dans la musique mais aussi dans l'entrepreneuriat dans la musique c'est de bien s'entourer et le problème aussi dans la musique c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire du one shot qui traînent les deux ailes de leurs artistes et ils fuient avec ils fuient avec ils font même pas ils font même pas le projet je veux dire sinon ils veulent pas payer les gens ils veulent pas c'est un milieu compliqué les cadres et tout l'industrie tout ça voilà c'est pas des gens qui sont souvent accessibles aussi moi quand je reçois des dm là je réponds à tout le monde faut négliger personne parce qu'il ya trois quatre ans j'étais pareil j'étais genre de mec ouais mon artiste elle s'appelle la nancy est ce que tu peux ça est ce que vu 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 et ça fait rire quand tu reçois des messages des gens qui disent ouais félicitations bien sûrement en fait le truc c'est quoi c'est d'un mois avant je te répondais à tout le monde maintenant je filtre plus c'est quand tu réponds à tout le monde aussi que tu attires les mouches à merde en vrai c'est faut être stratégique faut pas prendre les choses à coeur en fait j'ai fait une vidéo avec guillaume à hm un concierge et je disais en soi faut pas prendre des choses à coeur bien sûr moi dans le sens où quand je démarrais et je dirais un gros trait de caractère pour réussir c'est déjà être têtu et je disais culotté mais surtout aussi parfois prendre des choses avec légèreté des fois il ya des gens ne répondait pas maintenant aujourd'hui ils m'écrivent ça me fait un sourire en coin mais je suis pas énervé pour autant pour dire entre guillemets la lumière était sur moi une certaine période parce que j'étais sur pas mal de progrès moi aussi j'ai négligé des personnes qui sont aujourd'hui ils sont même plus haut que moi moi c'est aussi pour me protéger parce que tu réponds à tout le monde tu veux aider tout le monde tu veux tu vois ce que je veux dire c'est vrai c'est vrai j'essaie de m'aider moi déjà quand je peux finir un petit coup de main je fais un coup de main tout ça tu sais quand tu me parles de tout ça ça me fait vraiment penser pourquoi à l'époque j'ai arrêté la musique c'est vrai que c'est un milieu un milieu trop comme ça malheureusement la musique parfois il ya plein de facteurs ça dépend pas de toi en fait je savais que moi j'étais bon dans ce que je faisais j'étais un bon manager mais j'avais des gens autour de moi qui tenaient pas la route et les portes elles s'ouvraient pas et c'est vrai qu'au bout d'un moment ouais ça me ça me rendait ouf faut se concentrer dans son truc en vrai moi j'ai toujours été un mec qui allait qui allait chercher ses opportunités alors si t'as pas des gens un peu qui t'entourent ça peut vite partir en vrille comme parfois quand les gens t'entourent ceux des mauvaises personnes ça partira aussi en vrille mais bon t'es obligé de prendre de risques après c'est l'entrepreneuriat ça reste même si on parle de musique ça reste un milieu d'entrepreneur dans le sens où t'as pas de salaire qui t'attend le lendemain tu sais pas si ta carrière elle va durer un an aussi ou six ans en gros ce que j'ai bien aimé là avec avec tout ce qu'on s'est dit c'est les traits de caractère qui ressort c'est qu'en vrai tu as toujours persévéré tu as toujours pas bouché tes oreilles mais quand les gens ils te donnaient pas de la force tu as toujours foncé tu avais ta ligne directive mais pourquoi attendre la force des gens non parce que des fois les gens quand ils se lancent des fois tu as un manque de confiance en soi on a tendance à quand on se lance on veut la vie des autres pour savoir si c'est vraiment une bonne idée bien sûr mais en fait moi je vais t'expliquer moi ma façon de faire moi je suis pas en mode copinage avec les gens moi j'ai pas besoin d'aller en vacances avec des DA aller en vacances avec des artistes ou je sais pas quoi ou coller les artistes et moi c'est pas mon délire frère laisse moi dans mon corner parce qu'il y a du travail et voilà tu as vu n'attends jamais la force de quelqu'un ou je sais pas quoi ça sert à rien d'attendre des gens en vrai c'est si tu as une idée si tu as un truc dans ce milieu là en fait chacun prend ce qu'il apprend je pense qu'en vrai c'est même c'est même pas que dans le secteur de la musique c'est vrai c'est dans plein de domaines ouais dans plein de domaines en fait tout se rejoint ouais tout se rejoint en fait c'est dans le domaine où il y a du voilà il y a la célébrité le succès exactement c'est un peu des relations par intérêt ça dure au bout d'un mois c'est pas des relations vraiment humaines et vraiment saine et toi et moi on va traîner pendant un an parce qu'il ya un intérêt en commun moi c'est mon gros défaut je suis humain donc moi pour éviter de trop prendre les choses à coeur tu vois et avant le seum et de vouloir faire les deux d'une aux gens je préfère vas-y viens on fait ce qu'on a à faire ok t'aimes pas déborder pas d'attache même si des fois je connais le jeu ça m'arrive quand même de prendre des choses personnellement parce que c'est ça aussi qui t'a donné envie de faire ton label aider d'autres artistes parce que moi par exemple je donne un exemple pour un moment je faisais moi je faisais mon e-commerce je faisais mes sous et au bout d'un moment j'ai décidé de partir dans tout ce qui est aider les autres parce que moi j'ai senti qu'à une époque j'avais grave besoin d'aide et il n'y avait personne qui m'a tendu la main est ce que toi c'est aussi ce ce truc qui a fait que tu as envie d'aider des autres beat makers et pas vraiment parce que tu as vu on va se dire on va dire les choses franchement moi je suis pas les secours populaire où je parle moins c'est à capter bien sûr dire en vrai c'est clairement du business mais derrière en fait c'est c'est tout de ouais j'aime j'aime donner l'opportunité je te dis j'aime moi le savoir que j'aime le partager et aussi j'aime donner des opportunités parce que j'aimerais bien moi derrière en retour qu'on m'en donne ce que j'ai fait pour moi je sais que je peux le faire pour quelqu'un d'autre en vrai tu dis d'utiliser l'agréable dans le sens où tu aimes bien partager les connaissances après tu aimes bien l'argent parce que ça rapprochera un but financier mais ça fait ça ne dérange pas de partager ton argent parce que si tu es là sur l'argent là tu vas pas en faire c'est même pas l'oseille c'est le taf moi je suis là parfois en studio je suis là je te rends ouf il faut qu'on fasse plein 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 de sons faut qu'on en fait plein faut que ça déborde partout faut qu'on ait des disques durs des ordinateurs pourquoi je veux tout ça parce que au moins quoi qu'il arrive tu laisses quelque chose tu as de la matière tu peux travailler moi c'est pour ça que je fais tout ça c'est pas pour l'argent de les flamber en boîte de nuit dans le beau tu as capté mon objectif de vie c'est de laisser quelque chose moi ma vie c'est laisser quelque chose faut se dire à ma famille tout ça même moi c'est ce que souvent je dis fait c'est pour ça que ça m'a fait sourire ta phrase parce que j'essaie vraiment ma hantise partir là et tu pars t'es là tu es juste là il va rester que tes photos avec des bouteilles d'où est la pire des choses c'est une question là que j'aimerais te poser c'est il ya beaucoup de personnes licences dans l'entrepreneuriat certaines personnes c'est pour la fave toi en vrai tu as eu beaucoup d'opportunités de pouvoir être famous et contrairement à certains producteurs et beatmaker toi tu as toujours souhaité rester dans l'ombre et pourquoi parce que c'est pas déjà de 1 c'est pas mon truc je préfère plus c'est ma musique parler ça a toujours fonctionné moi mon objectif ça a toujours été de d'être reconnu dans l'industrie plus dans l'industrie que d'être en dehors d'être une personne plus publique aujourd'hui à plein d'autres connaissent dans l'industrie qui me connaissent mais qui ont jamais pu mettre un visage sur moi tous les rappeurs l'avant qui faisait leur son tout ça les beatmaker tu les connaissais pas c'est vrai que si tu vas fouiller toi parce que tu aimes bien savoir qui c'est parce que je veux dire non parce que c'est en gros c'est intéressant parce qu'en vrai on est dans un monde actuellement avec les réseaux sociaux des snaps des insta des tic toc en ce moment tout le monde veut devenir une star dans l'e-commerce moi je vois tous les jours tu en as c'est en mode ouais tu prends des pubs ouais comment je peux gagner des abonnés les gens des fois je me demande si tu fais ça pour l'argent ou si tu fais ça pour devenir pour l'ego pour devenir quelqu'un on t'attire trop l'attention c'est des endroits ah non ça le fait devenir paro en vrai tu deviens paro bah oui mais tu dis en fait pourquoi tu fais tous ces efforts là pour te faire connaître pour après te cacher des gens il y en a plein que j'ai vu comme ça c'est des personnes tu les vois à la caméra ou tu les vois sur internet ils ont l'air hyper et tu les vois en vrai ils sont hyper introvertis genre tu les vois tu dis mais attends pourquoi il a voulu devenir connu si c'est un mec comme ça tu vois après souvent il y en a ils sont saoulés c'est vrai que quand tu fais plusieurs jours tu vois des gens tu dis bonjour tout temps tout temps au bout d'un moment tu deviens tu deviens un peu paro en tout cas en tout cas c'est dur parce que toi en soit tu as choisi d'être dans l'ombre et parfois c'est mieux par exemple dans l'e-commerce ils ont pas de followers mais tout le monde sait c'est qui quand pnl et tout les millen farmers pourquoi ces gens là ils ont tu vois ils rendent ouf les gens et tout c'est parce qu'ils ont un côté un peu mystérieux un peu ils sont rares ouais du coup je voulais te demander cite nous une big anecdote que tu as dû avoir en studio avec un artiste parce que tu as dû en avoir des cas avec misca on a fait une session du coup il était venu trois je crois trois jours d'affilée le premier jour il vient déjà tout à fait tu t'attends les artistes où voilà c'est feeling ça tout se fait sur place lui dès qu'il arrivait en fait j'avais envoyé des sons avant qu'il arrive dès qu'il arrivait il savait le son déjà qu'il voulait il est rentré en cabine et il est ressorti avec le son fils il n'a pas quitté de la cabine alors comment ça durait peut-être 4 5 heures et seulement moi il est sorti je veux dire pour prier on a demandé un tapis de prière il a pris un moment voilà une petite pause de deux trois minutes et une autre fois c'était le bas je crois de deux ou trois jours j'ai plus on faisait un son et on galère et sur la tête du refrain moi au début je pensais que les artistes comme ça c'est on leur fait le top line on leur fait tout c'est vrai c'est vrai même pas super chou le mec à trouver une top line comme ça et dès qu'il a commencé à vous donner les premières trucs je crois je te l'avais fait que tu m'as fait que tu es en plus là faut donner les premiers trucs on s'est dit vas-y ça y est c'est bon c'est vraiment une expérience au moment on a tous hurlé un moment il y avait madran et tout et madran en fait il faisait il faut donner un truc il faudrait donner un genre de gimmick un truc et tout et lui il était à l'autre bout de la fois du studio il a entendu ça il est parti il a couru papa il a rajouté la gimmick ça donne un truc encore plus après un moment à la fin l'ingé il a fait un truc une genre de magie tu vois on a semblant la gimmick avec le refrain truc à la france un filtré nanana ça donne un truc de ouf je me suis dit on était tous là un truc à la fin j'ai envie de te demander là si je dois te demander dans cinq ans tu te vois ouf ah ah tu t'as fait plaisir de vivre cette expérience là on a fait un son mais on s'attendait pas à ce que tu vois on soit autant satisfait tu vois ce que je veux dire c'est vrai que moi des moments que je préférais aussi dans la musique parce que à la base on est tous fans de musique c'est les moments studio c'est les plus magiques parce que tu parles de rien il ya une prod et des fois tu sors avec une merde comme parfois tu sors avec des trucs de ouf pour conclure en vrai j'ai envie de te demander là si je dois te demander dans cinq ans tu te vois où ah ah tu fais une question dure en vrai je sais pas où je me vois frère parce que tu peux tu peux pas dire ouais je me vois faire ci ça ça parce que on vit dans un monde qui est incertain tu peux être au placard je peux mourir je peux être handicapé comme je peux aller au charbon retourner fermer 35 heures t'as capté je me souhaite de persévérer dans ce que j'aime avec ce truc petite parenthèse où rien n'est rien n'est acquis rien n'est acquis chaque jour c'est pour ça que chaque jour faut bosser comme si c'était ton dernier jour surtout nous en tant qu'entrepreneur à chaque fois je disais ça où les gens dans le salariat eux ils ont la sécurité nous en vrai on a la liberté liberté de se réveiller quand on veut on a l'insécurité dans le sens où ça peut s'arrêter du jour au lendemain bien sûr moi je peux me priver de vacances pendant des années parce que je dois carburé et moi en plus ma vie elle est rythmée par ça parfois les gens ils voient tout le temps en studio mais vas-y fait quelque chose on fait autre chose ou ça moi ma vie elle est rythmée comme ça moi en fait je préfère tout donner l'art comme on dit ouais riche le plus riche du cimetière je préfère même être le plus riche du cimetière mais au moins je carbure qu'être dans une optique de l'avoir des regrets l'inverse où je me suis amusé et après je suis tuba après ouais c'est ça c'est ça ça veut dire donner l'art pendant qu'on a la force on est là on est jeunes et tout machin que c'est quand tu es vieux après tu veux essayer de te réveiller ou tu veux essayer de faire comme ça dire ouais les enfants ouais j'ai des projets quel projet frère c'est dur quoi c'est tard c'est tard vaut mieux profiter là maintenant et après quand t'as fait ton charbon truc t'es vieux ben nique ça merde je t'amuse quand t'es vieux surtout quand t'es quelqu'un qui a fait rentrer de l'argent je pense le plus dur c'est d'avoir des regrets et d'avoir des regrets de mal avoir placé son argent d'avoir des regrets de pas avoir assez bossé quand l'opportunité a été pleinement ouverte c'est à dire même moi c'est pareil des fois je suis dur avec moi même parce qu'à une époque j'ai trop fait la fête j'ai trop fait la bringe et quand je vois par exemple que moi mon secteur d'activité pendant un moment il y a eu une petite baisse et ça m'a fait une petite frayeur je me suis dit wow genre imagine en vrai ça s'arrête demain et ça veut dire depuis ce jour là maintenant quand je bosse et chaque jour je bosse comme si c'était dernier il ya des jours je vais bosser 12 heures mais c'est comme ça parce que l'on sait jamais ce qui peut arriver demain pour moi en fait moi j'estime que quand tu bosses c'est jamais pour rien même si tu fais un mail même si tu fais un coup de téléphone mais moi tu fais quelque chose mais pas je vois des potos parfois sont que dans les meufs j'en dis ouais vous êtes que dans les meufs mais t'as eu le fait d'être que dans les meufs là ça c'est un taf parce que la meuf tu dois la gérer tout le temps de téléphone et la capter et tu dépenses en plus du rallon en vrai c'est comme un taf c'est un boulot c'est un métier en fait tu passes le taf en second plan non tu dois le mettre au premier plan finisher moi je tiens à dire merci parce qu'en vrai c'était une interview instructive bon c'était un peu technique il ya des gens ils vont pas tout comprendre en tout cas je tiens à te remercier je sais vraiment que tu n'as pas l'habitude de faire ça je m'as rendu un service de fond j'en savais me dire elle est timide tout ça je m'enballe en tout cas merci frérot vas-y frérot merci bon les gars là c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que la vidéo elle vous aura plu c'était vraiment un grand invité ça m'a fait vraiment plaisir de parler de ce secteur d'activité parce que je fais pas que du e-commerce dans ma vie et le e-commerce c'est bien mais on a d'autres activités et la musique c'est un milieu qui me passionne savez j'avais envie de partager cette passion là avec vous c'est à dire si vous avez kiffé mettez un like et si vous aimez les commentaires moi les gars on se dit à plus tard c'était marcus salut